Voilà, parce que notre combat commence à payer, voilà, il partait que le Kedang est extrêmement remonté, voilà, par rapport à notre organisation, voilà, notre organisation, la grande organisation qui a eu à perturber la délégation guinéenne en France. Je pense que nous remercions tout le monde, sans exception, voilà, tous les jeunes, tous ceux qui ont accepté de nous aider dans le renseignement, l'indication des familles, à paix, on nous dit merci, partagez, voilà, le gars est extrêmement en colère. Pour un second temps, je dirais merci aussi à Ousmane Gawal d'avoir ouvert les yeux des syndicats, même si les syndicats ne vont pas profiter de cette occasion, nous connaissons déjà que les syndicats se contentent des muettes qu'on les donne, mais nous allons quand même rappeler, c'est normal qu'on rappelle, partagez, mettez le cœur. Et nous allons parler du grand frère de Doumbouya Kedjian, Doumbouya Kedjian, voilà, l'assalant, qu'on appelle Kedjian, qui est devenu aujourd'hui presque, voilà, il bat même trop fort, dès que tu appuies, tu touches le nom des membres de la famille Doumbouya, on dit non, les informations complémentaires arrivent comme l'eau à boire. J'ai pris le comportement là-dessus, le gars, la légère, mes gars, quoi, Djoumane Doumbouya dit, donc, un de vos enfants, partagez, voilà, mettez le cœur. Donc, je profite aussi de l'occasion pour dire merci, saluer mon frère Sekou Kunduno, et en même temps, dans les divers reparlons d'Eli Kamano, tout en disant merci à Eli Kamano, voilà, parce que quand il fait du bon là, Andel Dafo, Iba Kudjuma Kandafo, Iba Kukurung Kandafo, mais actuellement là, je pense qu'Eli, lui, s'est réveillé, voilà, Eli s'est réveillé, et donc, allez, partagez, merci d'être sur YouTube aussi, j'ai aussi suivi la remarque d'un frère qui me dit souvent que je montre les images sur ma page YouTube, sur ma page Facebook, mais ça ne sort pas sur YouTube, j'ai compris, grand frère. Je pense que le mieux, c'est d'arrêter de combiner les directs, voilà, je vais commencer, je fais le direct sur YouTube, après sur Facebook, je fais sur Facebook, après sur YouTube, nous allons faire comme ça, mais franchement, je vous demande pardon, bonsoir à tout le monde, partagez, c'est Benito de Masanta. Donc, voilà, Fulmanta, je vais commencer par les informations, chers frères et sœurs, concernant d'abord cet hôtel, l'hôtel Hyatt, voilà, hôtel Hyatt, voilà l'hôtel, je vais vous présenter l'hôtel, voilà, c'est l'hôtel Hyatt comme ça, hôtel Hyatt, voilà, voilà, c'est l'hôtel Hyatt, c'est l'hôtel en question. Regardez seulement après, vous aurez les informations. Voilà, voilà l'hôtel, l'hôtel Hyatt, voilà, donc, il y a un peu à grande hôtel, voilà, résidence Paris Étoiles, est-ce que vous comprenez ? Voilà, donc c'est ça, c'est une information, je vais la lire d'abord, donc, M. Sekou Koundounou, M. Sekou Koundounou, me charge de vous dire que toutes les informations, n'importe laquelle, sur les différentes délégations, ce qui concerne les familles des membres du CNRD, parce que pour les Jeux Olympiques, ce n'est pas la fédération, ni ceux qui devaient être aux Jeux Olympiques qui sont venus, ce sont les familles, les familles les plus proches des membres du CNRD qui ont effectué le déplacement. Donc, vous avez le numéro de Sekou Koundounou, c'est mis sur sa page, il suffit de l'appeler et vous passez l'information, voilà. Mais, voilà ce qui s'est passé, vous allez comprendre, par là, Doumbouya est très, très, je dis, mais Doumbouya est extrêmement remonté contre, très remonté par rapport aux dernières informations de Benito, c'est son problème, ça ne m'intéresse pas. Voilà, parce que les enfants des forces spéciales commencent à crier l'affaire de famille. A.T.C. je vais faire un direct la nuit tardive concernant les bataillons en création. J'attends l'information principale pourquoi Doumbouya a ordonné la création des bataillons en deux fois, même s'il y a zéro heure qu'on a créé, le matin, vous allez voir ça. Mais, vous ne pouvez pas en aucun cas accepter, je dis bien, accepter c'est ce que Doumbouya vous demande. Les bataillons seront les 1500 hommes des forces spéciales qui n'ont pas eu service d'abord. Tellement que vous aimez le gaspillage, parce que j'appelle ça le gaspillage. Les gens ont demandé à Doumbouya de former beaucoup de forces spéciales. Lorsqu'ils ont limité la formation des éléments de force spéciales, parce qu'il n'y a pas d'armée, tout est lié aux forces spéciales, équipements, bilgeaux, tout est force spéciale. Ils ont pris les cousins et ils ne veulent pas s'y parler. on dit la liste est préthorique, non, on dit non, le Doumbouya en a besoin. On va dire à son grand fait qu'il y a. Il y a eu tellement de recommandations, d'autres ont envoyé même des jeunes, il y a des jeunes qui ont été pris jusqu'au village, village où l'un, l'un, c'est le cas, d'autres ne connaissent même pas qu'on a créé. On ne sait pas là où les envoyer. c'est le cas des bataillons, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet, mais le fait que vous murmurez, vous avez effrayé votre chef parce que vous avez vu notre communication à payer. Nous allons nous en prendre à vos familles. Nous allons nous en prendre à vos familles. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas passer votre temps, je dis bien, votre temps à attaquer, à tuer les familles des gens et que maintenant vous dites à Doumbouya qu'ils veulent attaquer nos familles. Nous allons nous en prendre à vos familles. C'est le cas là. C'est le début. Mais, c'est le sujet du soir. A youtui. C'est le sujet du soir. A youtui. Parce que actuellement il est 18h. Même si c'est 0h30 même si c'est 8h du matin demain c'est 20h c'est mon jour de repos. Donc, aujourd'hui Doumbouya est fâché. il est fâché parce que vous êtes fâché. Oui. Je le répète. Chers frères et sœurs, l'hôtel que vous voyez comme ça là, l'hôtel a été loué par le gouvernement pour des manifestations de soutien à Doumbouya. Différentes manifestations. Maintenant, vous allez dire que ce fâché est le document. Je vais le lire. Ça vient du site de l'hôtel. Nous avons enquêté. Ça commence à payer. Doumbouya est fâché. Je vais lire ça aussi. Pourquoi ? Parce que sa femme a été... Nous avons posté sa femme. Je vais vous montrer pourquoi il est dépassé même. Mais je vais d'abord commencer par ce document-là. Voilà comment... Vous allez vous dire mais comment ils ont obtenu ça. Allez-y à l'hôtel. Demandez-le comment nous avons obtenu ce document. C'est vous qui avez fait la demande. Merci, Bouba Samson. C'est vous qui avez fait... Qui en a fait la demande ? C'est vous qui avez demandé. Vous n'avez pas demandé pour les I.O. Vous n'avez demandé pour manifester à l'interrober devant l'hôtel. Vous ne pouvez pas prendre l'argent du contribuable guinéen. Vous financez tout un hôtel pour un individu un simple tir à gage. C'est tout. Faux. Les petits là, vous, tous les enfants de force spéciale, il n'y a pas d'exception. nous allons nous en prendre à vos familles. Sarakata là. Saraka Fustala. Vabraniki, Sogines, Aïli. Sarakata là. Égalons. Au départ là, si on s'était rendu compte de ce système là, on aurait fini avec ce système depuis longtemps. Quels sont les conseils que vous n'avez pas... Donnez-moi un seul conseil que vous n'avez pas reçu. Prenez ce type là. Parce qu'il ne vous aime pas, vous, les éléments de force spéciale. Le type là, vous n'aime pas. Qui est allé à la mort ? Quelles sont les personnes qui ont vu la mort ? Hein ? Ce n'est pas vous. Aujourd'hui, disons-là, qui bénéficient des actions de force spéciale de Doubouya ? Ce sont ses parents. Uniquement ses parents. Regardez son grand frère Kédiang. Kédiang, vous les éléments de force spéciale. Kédiang a des... Kédiang a son propre bureau à l'université de Cancan. Quand je dis son propre bureau, il a des professeurs. Il y a des doublons à l'université de Cancan. Des doublons, des professeurs doublons à Cancan. On lui verse l'argent. Des professeurs doublons dans les universités. Son grand frère qui n'est pas allé à l'école. Nous allons... Bon, commençons par l'hôtel. Laissez-nous, ne mélangeons pas les choses. Hey ! Vous allez payer. Vous avez la gâchette facile. Vous tirez sur les enfants de l'axe. Matote partout. Pam, pam, poum, poum, poum. Maintenant, c'est le tout de vos familles. C'est la kata, là. Vous paniquez pour rien de tout. Moi, j'ai dit à un de vos petits, là. Quand tu regardes, quand tu vois mon visage, là, où est la partie peur dedans ? Il n'y a rien ici qui a peur. Ici, là, il n'y a rien. Max, comment vas-tu, Faudel ? Respect. Donc, je vais dire ça rapidement, s'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà, vous avez demandé. Voilà, on dit proposition non de votre événement. Écoutez très bien, je vous en prie, écoutez très bien. Je vais vous monter d'abord le document. Voici le document. Je ne suis pas en train d'inventer. Vous avez vu le document. Regardez bien le document. Le document est là. Je le lis rapidement. Proposition. Voilà, présence de la République de Guinée, ministère de la Jeunesse et des Sports. Proposition. Nom de votre événement. Présence de la République de Guinée, ministère de la Jeunesse et des Sports. Date de votre événement. 23 au 28 juillet 2024. Numéro de référence. 32 51 49 05. Je continue. Paris, le 22 juillet 2024. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au Éacte Rézancy Paris Étoile. Seul hôtel gratte-selle de la capitale et idéalement situé à quelques minutes de Saint-Elysée. L'hôtel est intégré au palais de congrès. Le prix important d'Europe, dans un cadre privilégié, offrant un point de vie exceptionnel sous Paris et la Tour Eiffel. L'hôtel associe confort et services aux technologies les plus avancées pour un événement mémoral. Nous vous invitons à découvrir notre tout nouvel hôtel en vidéo. Voilà, il y a le lien. Ils ont mis la vidéo. Donc, je continue. Vous trouverez ça. Ils ont tout envoyé et vous avez accepté. Vous trouverez si j'ai une autre proposition commerciale répondant à vos attentes. Nous vous prions de bien vouloir noter qu'à ce jour, aucun espace n'a été réservé pour votre manifestation. Vous comprenez ? Voilà. J'essaierai votre contact privilégié durant toute la phase de préparation de votre manifestation. Écoutez très bien. Voilà. Écoutez très bien. J'essaierai votre contact privilégié durant toute la phase de préparation de votre manifestation. Voilà. Afin de répondre à toutes vos questions et de vous aider à faire de votre événement un vrai succès. Voilà. Dans l'attente de vos acquérir à l'hôtel, à Zansi, je vous prie d'agréer mes serres sanitaires. Voilà. Le numéro, tout est là. Maintenant, l'hôtel, voilà les prix. Ils ont mis les prix. Tout est mis. Tout est préparé. Voilà. Date du 23 au 24. Chambre déluxe simple. Voilà. Tout est là. Tout est mentionné. 5363 héros. Tout est noté. 599. Non, tout est là. Du 24 au 24. Chambre déluxe simple. Tout est noté. Les chambres sont là. Tout est là. Voilà. Total hébergement. Total hébergement. 29. Écoutez, très bien. Total hébergement. 29 500 héros. Total taxe et séjour. 406 dollars. Ça, c'est pour le personnel, la famille des proches du CNRD. Je continue. Donc, ça, c'est un document venu de notre organisation. Kundunou m'a envoyé ça et je l'avais déjà, mais il m'a envoyé ça. Donc, ça, c'est pour vous. N'oubliez pas. N'oubliez pas d'appeler Kundunou. Dès que vous avez des petites informations, appelez Kundunou. Vous demandez son numéro ou vous me demandez ou vous demandez quelqu'un à Paris là-bas, partout en Europe, ils vont donner le numéro de Kundunou. Vous l'appelez. Vous donnez les détails. Déjà, nous avons les gens partout. C'est déjà calé et puis c'est terminé. Voilà. Donc, ça, c'était la première information. Et je pense qu'aussi, permettez-moi, je ne sais pas si je l'ai, de rénexer aussi Eli Kamado. Eli, Eli, tout ce qui était dans mon ventre contre toi là, j'ai tout enlevé. Ce que tu es en train de dire, ce n'est pas pour moi. Voilà. Ce n'est pas pour moi. Ce que tu as dit pour Takana là, le monde entier a commenté, j'ai vu le commenté de Tiken, j'ai vu le commenté de certains responsables en Côte d'Ivoire au Sénégal. J'ai vu Yanama, j'ai vu les balais africains commenter ton poste concernant Takana. Tu as vu ton, ils ont apporté le soutien total. Yanama, tout le monde connaît Yanama. Les balais africains du Burkina, ils ont apporté un soutien total. je pense que tu as lu les commentaires, tu as lu les réactions. Tu as vu combien de fois ils ont adulé avec des présents. Le rôle d'un réglement, le rôle d'un réglement, parce que c'est lui qui m'a, il dit qu'il a été, qu'on voulait le tuer dans ce pays-là au temps d'Alfa-Condé. Il l'a dit, demandez-le qui voulait le tuer. C'est nous qui l'avons donné à cause de son disque d'or. C'est nous qui l'a, il n'y a pas un ministre d'Alfa-Condé qui n'a pas donné d'autres, on a donné 7 millions, 6 millions pour le soutenir. A cause de qui ? Parce qu'il a chanté notre champion d'Octe Kasuri. Il a chanté notre champion. Il était là Kasuri. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Donc, Eli Kamano, merci. Et pour informer aussi mes amis, je me permets de lire ce que tu as posté sur ta page. Je le lis, merci mon frère, merci. Voilà, respect à toi. Voilà, parce que ce que tu dis là, les gens, ils font semblant de ne pas comprendre. Parce que quand tu dis que tous les ingrédients d'une guerre civile, tous les ingrédients, ça dit, à l'ourne, juste quelqu'un fait comme ça, la guerre éclate. Hein ? Dès que tu dis pas, c'est fini, c'est parti. Quand moi, je disais ça, les gens m'ont dit de gros mots, il ne faut pas souhaiter ça à ton pays d'origine, il ne faut pas dire ceci, c'est là, l'entrée, mais dis donc, est-ce que c'est moi qui veux la guerre pour mon pays ? C'est moi ? Non ! Ce n'est pas moi, est-ce que c'est moi ? Ceux qui créent les miliciens, ceux qui enlèvent, qui kidnappent les gens, qui kidnappent, c'est moi ? Vous avez vu la réaction de la communauté par rapport à l'action de la France ? Aucun média, c'est-à-dire aucun gouvernement, en tout cas, aucun membre du gouvernement de Macron n'a condamné l'arrestation, l'enlèvement des membres de la société civile. Tandis que, au Mali, lorsque un opposant a été arrêté, la France avait réagi, ils ont parlé d'enlèvement, de kidnappés, au Mali. Lorsqu'au Niger, pour Bazoum, même avant-hier, le Quai d'Orsay, l'équivalent des affaires étrangères de la France, a réagi, ils ont fait un communiqué, ils ont demandé la libération du président Bazoum. Mais donnez-moi le nom d'un membre du gouvernement français demandant la libération des membres de la société civile. Vous avez écouté le patron de la Sangerie. Il a demandé la libération de deux opposants. Opposants à un résine. Les Nations Unies ont réagi, les Américains ont réagi, mais pourquoi pas la France ? C'est ça, c'est là-bas, le problème. Hein ? C'est là-bas le problème qui est Alphaba qui a barré. Appelle-moi, mon numéro. Excuse-moi, je ne veux pas t'appeler. Je suis en direct. Mon numéro, c'est le 215 779 76 34. Appelle-moi. Voilà. Appelle-moi. 215 779 76 34. C'est ça. Donc, Élie Kamano, merci. Voilà ce qu'Élie écriva sur sa page. Queen, arrête. Tu t'es dit, tu ne devais pas fermer la porte comme ça. Queen. OK. Donc, Élie, Kouzine, comment vas-tu ? Bonsoir. Dès les enfants. Donc, Ousmane Gawal, voilà ce qu'Élie dit. Parce qu'Élie là, depuis que j'ai commencé à communiquer jusqu'à aujourd'hui là, sur la toile, c'est Élie qui a résumé. Je dis, mais Élie qui a résumé. Élie a résumé tout ce que je dis. Tout. Écoutons-le. Ousmane Gawal, si la Guinée brûle, elle brûla avec toi. Tu peux en être sûr. Lors des manifestations contre le pouvoir de Alpha Kondé, tu es celui qui avait dit qu'il n'est pas interdit d'assassiner un président qui refuse de quitter le pouvoir et qui tue son peuple. et c'est toi qui encourage Mamadi Doumbouya aujourd'hui à kidnapper tes amis d'hier et à les assassiner. Je te promets, je te promets devant Dieu que tout ça prendra fin très bientôt. et tu vas chèrement payer pour tout ça. Queen, tu veux quoi? Queen, tu veux quoi? Je t'ai dit quand je suis en direct, les fardes, les promenées. que quoi? Donc, Ousmane Gawal Ousmane Gawal parce que le passage où Elie dit que c'est presque terminant. Moi, je ne reviendrai pas sur ça. Nous ne viendrons plus jamais donner les détails. Jamais les détails. Ousmane Gawal je te promets Ousmane Gawal mais Ousmane Gawal ça y'a le tiré. Ça a sorti que vivant est en affaire. Il ne faut pas accuser l'IFDG. N'accuse pas l'IFDG. Binta ba. Eh, Hadja, Hadja Binta ono woy. Salam alaikum. Bon arrivée. N'accuse pas parce que besan n'accuse pas ou une personne ici qui est Ousmane midi. Du La Et N'accuse pas Apple le At l'Mom moi j'ai ou pas d'avoir d'espoir à gale d'avoir d'espoir à gale au revoir au sein du sénéré retiens retiens très bien taïkouda tes ans là tes frères et soeurs là ils parleront de ça ils diront que benito l'avait dit ça yaltier au caractère oh l'événement qui va arriver là ça yaltier d'elmou vivant à l'awalima si nous a buondri à la fille aïe gitaï comme il n'a à la main je te dis mais à qui l'on je me limite là je me limite là petit il n'a sa makalago c'est pas moi je ne suis pas un guignol parce qu'un guignol regarde toi aujourd'hui avec aisance c'est à dire tu es en train de rire quand tu ne sais pas quand même quand un enfant peut disparaître le procureur les gens peuvent annoncer la disparition et prendre des mesures mais une grande personne aussi peut disparaître peut se faire disparaître pour faire akunema allah mais regarde tu en train de rire à quel dé c'est à dire tu prends la vie des gens t'as dit tu minimises la c'est à dire tu banalise excusez moi ne répondez pas ne répondez pas les gens s'il vous plaît j'ai déjà bloqué la famille ta haoudjou parce qu'elle est là tu n'est elle est là à l'école et il a fini l'université mais quand je t'ai vu quand je t'ai vu quand je t'ai vu et puis tu as dit tu as dit toi même tu sais mais regarde toi comment tu le dis tu sais très bien tu sais très bien tu as dit tu as dit qu'on n'est pas dit c'est pourquoi tu as dit qu'on n'est pas dit tu as dit qu'on n'est pas dit tu as dit qu'on n'est pas dit les gens ont été abattus il est là il est venu à s'ils réponde à son chef comment préparer cette situation de manifester contre la vie chère C'est-à-dire contre la vie chère, contre la fermeture des médias. C'était tout. On tue Bilot, on tue Fonike Manga à cause de ça seulement. Et toi qui viens, tu rigoles. On va dire « samakala ». Comme si tu avais qu'on avait fait une œuvre. Samakala ! Et puis tu ris. Regarde-toi tellement que là, regardez-le qui est en train de dire à Fena. Tu as été prêté. Aujourd'hui, tu penses aider Doubouya. Je le juge, tu es en train de créer des problèmes à Doubouya. Les membres du CNRD là, ceux qui sont proches de Doubouya là, sa famille doit faire beaucoup d'attention à toi. Je peux mettre ma main sur le courant. Tu as été un facteur négatif, un facteur qui a empêché celui d'être président. Je peux mettre ma main sur le courant. Tu as été un facteur qui a empêché celui d'être président. Tous les grands opposants se sont approchés du président qui est actuel. Prado et puis Gagnon. Tous les grands opposants, les principaux opposants des pays, s'approchent du président actuel et puis l'amour devant tout le monde. Non, c'est un jeu politique. Il faut nous en dire. Aïe Kassori, Kassori était avec le poisson. Tu as vu comment Kassori est arrivé ? Il était le cercle le plus restreint autour d'Alpha Conde. Kassori n'était même pas à deux mètres de ça. Aujourd'hui, avant le coup d'État, avant le coup d'État, Kassori était devenu le numéro un, c'est-à-dire l'homme, l'amour de tous les épaisistes. Tout le monde l'aimait. Tout le monde l'aimait. Malgré tout, tout le monde l'aimait Kassori. Et il était loin, il était loin, il était très loin d'Alpha Conde. C'est comme ça, il est devenu Tchorobo. Il est devenu le numéro un. Après Alpha Conde, on ne parlait que de lui. On dit qu'il ne va pas Alpha Conde, il va avoir Kassori. Ce n'est pas la bénédiction, c'est-à-dire que ce n'est pas la bénédiction. Il y a le caractère aussi. Le caractère là. Le caractère détermine la vie de l'homme. Le caractère. Aïe Kassori est encore un bon homme. Tu as vu, non ? D'accord. Ce que Elie dit là, N'oublie pas, Elie dit parce que Ousmane Gawal, ce que tu es en train de faire comme ça, c'est ton comportement. C'est-à-dire que c'est ton caractère. Tu es un allumeur, c'est-à-dire que tu allumes le feu. Tu allumes le feu. C'est un caractère. C'est-à-dire qu'au dix coups, moi, je n'ai jamais vu Kassori dans ma vie. Jamais Kassori. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Mais il n'y a pas quelqu'un qui l'aime plus que moi. Il n'y en a pas. Même ses propres enfants. Mais tu sais pour Kassimangawa, c'est par rapport à son caractère. L'homme-là n'aime pas. À côté de lui, il n'aime pas qu'on dise quelqu'un « Soussou, tu es malinqué, tu es peu » Non. Autour de Kassori, on parle Guiné. On dit le Guiné-là. On ne distingue pas une ethnie autour de lui. Quand tu vois ça dans le comportement d'un homme-là, tu vas prendre toutes tes conférences et mettre sur lui. Tu comprends, non ? C'est son caractère. Alors, depuis que moi, je suis ça de lui, j'ai vu les enfants peuls, forestiers, malinqués autour de Kassori. Avant même que les Soussou, quand j'ai entendu un gars là, comment il s'appelle là ? Kassori n'a pas aidé les Soussou. Je me suis tué. Ça dit, ça m'a fait tellement rire. Ça m'a fait tellement rire. Je me suis tué. Je l'ai laissé comme ça. Regardez les nominations. Les nominations. Mon beau, je sais. Regardez les nominations de Kassori. Autant de Kassori. Regardez les nominations. Regardez les services d'entreprise. Toutes les compagnies qui l'accueillent. Les micro-francis. Regardez les noms des personnes. Allez-y, regardez. Vérifiez. Imaginez, comment vas-tu ? Vérifiez. Excusez-moi. Ça, c'est les gens de Gawal. Ne répondez pas à quelqu'un sur ma page. Ne répondez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne répondez pas à quelqu'un sur ma page. Je gère ça, s'il vous plaît. Donc, Ousmane Gawal. Ce qu'elle dit ici, là. C'est notre égardeté. Voilà. Ousmane Gawal, si la Guinée brûle, elle brûlera avec toi. Tu peux en être sûr. Lors des manifestations contre le pouvoir d'Alpha Conde. Tu es celui qui avait dit qu'il n'est pas interdit d'assassiner un président. Tu refuses de quitter le pouvoir. Et qu'il tue son peuple, tu l'as dit à Paris. Et c'est toi qui encourage Mamadi Doumbouya aujourd'hui à kidnapper tes amis d'hier et à les assassiner. Je te promets devant Dieu et moi-même, Benito, je te promets, je te promets devant Dieu que tout ça prendra fin très bientôt et tu vas chèrement payer pour tout ça. Tu vas payer. Ayo, bye. N'y a-t-il. Je voudrais m'adresser à l'IFDG France à tout le bureau politique de l'IFDG France. Ce qui va se passer en France. Effectivement, Kimbo 224, on sait qui a envoyé cellules au ministère. C'est Kassoury qui a envoyé cellules à la Banque Central. C'est facile à la Banque Central que c'est Kassoury. Ils sont très amis les deux. Donc, demain, encore, Yvonne Duket Benito est devenu Yves Dégiste. Ce n'est pas mon problème. Nous sommes en alliance. Je m'adresse à tous les responsables. Je sais que vous le savez très bien comme moi. Vous le savez très bien comme moi. Mais j'ai une cousine qui m'a appelé en France. Il m'a juste demandé si je suis informé de l'organisation de Ousmane Gawal à Tours. Bon, moi, je ne connais pas la France. Je ne connais pas. Je ne connais pas. On dit Tours, Tours, c'est où ? On dit c'est en France. On dit c'est en région. Quelque part. Il dit non. Le cercle, CERAC, le cercle. Il dit oui. Il dit parce que ma cousine c'est une forestière. Je me limite là. Elle a des amis dans le gouvernement. Tandis qu'elle est dans le gouvernement c'est qu'il travaille avec le CNRD. Il dit mais je ne sais pas si tu es informé comme moi. J'ai dit comment ? Il dit non. Est-ce que tu es informé ? J'ai dit non. Il dit ok. Donc je te passe l'information. C'est l'info. Écoute-moi très bien. J'ai discuté avec la copine d'un ministre qui est tuteur de Ousmane Gawal dans le gouvernement CNRD auprès de Doumbouya. Ils ont imposé à Doumbouya à Gawal. Je ne dis pas que ça va réussir. Oh ben il peut, il ne peut pas. Non. Mais il a été imposé à Gawal d'accélérer la récupération de l'UFDG. Il dit bon, il dit oui. Et de Ousmane Gawal, ses amis, il y avait les exclus de l'UFDG. Des impolis, des personnes agressives, des personnes que ma main, je connais bien en France, partout ici là. La section IFDG, je ne sais pas si c'est Nantes ou où, avait fait tout avec certaines personnes d'arrêter d'attaquer les autres partis politiques, de travailler, ils ont refusé. L'UFDG a exclu des gens ici, des malfaiteurs, des perturbateurs. C'est le groupe là aujourd'hui, le groupe là, exclu de l'UFDG, qui Ousmane Gawal a récupéré. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de faire du bruit. Je suis dans un appartement, ici en France, ils font la réunion dans l'appartement. Je ne dirais pas l'appartement ici, parce qu'ils sont voisins là-bas. C'est ici, ils tiennent les réunions. Voilà pourquoi je t'appelle. Donc écoute-moi, je vais interroger un parmi eux, tu vas écouter notre conversation. Je l'appelle, je mets le téléphone dans ma poche et puis tu écoutes. Exactement, j'ai écouté les questions-réponses. Donc, ils projettent une grande rencontre. Une grande rencontre. Une grande rencontre. Une grande rencontre à Tours. Moi, je ne connais pas Tours et Véro. Donc, je vous demande, je ne sais pas comment les lois françaises fonctionnent, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais vous devez réagir. Et ce qui va se passer, le gars était très clair. Ousmane Gawal va bientôt organiser un congrès. Oui, lui, Ousmane Gawal, tellement qu'il est tiroté, il prépare un congrès. Un congrès, un congrès de l'IFDG. Le Seigneur décide de lui remettre l'IFDG. Parce que c'est comme ça, moi, j'ai fait la lecture. On veut remettre Ousmane Gawal l'IFDG. On lui demande d'organiser un congrès. Ah oui. Si maïe, il y a maïe. Là-bas, ça c'est là-bas. Aux Etats-Unis, si la personne n'est kiloté ici, dans notre région ici, pour lui dire, non, nous allons organiser un congrès pour récupérer l'IFDG. Tu ne peux pas. C'est qu'il y a beaucoup qui vont en prison. Donc, ceux qui sont à Tours, la Tours, on dit, c'est un coin là en France, là-bas. Ces escrocs se sont réunis pour supporter quelqu'un. On m'a même envoyé deux numéros ici. J'ai appelé, on dirait qu'il a mon numéro, je l'ai juste appelé avec mon numéro, mais il ne prend pas. On dirait qu'il connaît mon numéro. mon frère, toi qui ne prends pas mon numéro là, deux jours là, je suis sur moi. Je ne suis pas sur Ousmane Gawal parce que je suis contre Ousmane Gawal, mais je suis contre les traîtres. Tu as vu, Dumbuya, c'est un traître, il nous a trahis, mais Ousmane Gawal, j'ai trahi celui-là. Nous, on travaille avec l'IFDG, nous sommes ensemble, jusqu'à la gare routière. Nous allons parler de la politique après, mais pour le moment là, c'est IFDG, RP, tout est mélangé. Il faut la celui qui veut, il faut écouter. On dit c'est quelque part tour, il y a un tour là. Grand sage, comment vas-tu m'en faire ? Donc, je me mets devant l'IFDG, je vous dis, je le répète, vous devez demander des comptes à certaines personnes. Parmi eux, il y a des gens qui ont dirigé certaines sections de l'IFDG, ils ont bouffé de l'argent, il est temps. Grand Seigneur, vous faites comme nous ce qu'ils ont fait ici, lorsqu'ils ont voulu organiser ici, une soirée à l'honneur de Dumbuya ici, à New Jersey, c'est juste à 30 tonnes ici là. Moi, je n'ai pas dormi ce jour-là, nous étions six personnes. Nous avons sonné les coins, les récoins ici. Le wish. Quand tu es engagé là, il faut être engagé. Le type là ne peut pas prendre sa petite organisation là et aller en France pour organiser un congrès. Le congrès, c'est au siège de l'IFDG. si tu veux voter contre ceux ou tu viens voter devant les gens là-bas, qui a été excruit. J'appelle ça de la rébellion. Donc, quand on fait la rébellion, on doit maquer la rébellion. Toutes les rébellions ont été maquées. C'est clair. Donc, voilà le gars, la Corne Nanga, l'ancien président de la série du Congo qui disait ça. Corne Nanga, il a appelé à la rébellion parce que lui, il veut qu'il se contient ce qu'il dit. Ce sont ses partisans, ses amis qu'on a arrêtés qui sont condamnés comme tout récemment. C'est comme ça que ça se passe. Hé ! Personne n'est kiloté. Excusez-moi, je vais aider un peu la mine-bas. Merci la mine-bas. Merci. Voilà, merci. Mais, voilà, merci mon frère. Donc, moi, je vous laisse ici. ce sont ces différentes informations que j'avais à vous donner. Mais n'oubliez pas, je tiens beaucoup moi, je tiens trop à cette affaire de cour. Je tiens. Empêchez. Passez par tous les moyens de vous empêcher. Ils sont là-bas. Vérifiez tous ceux qui ont été exclus. Je dis bien. Je dis bien. Tous ceux qui ont été poussés, exclus de l'IFDG en France, se sont réorganisés contre ces loups. Je vous dis, si j'étais en France aujourd'hui, pour moi, je ne vais jamais pardonner quelqu'un qui va s'attaquer à mon parti. Moi. C'est ce qui est rentré entre beaucoup d'éléments de l'IFDG. Moi, s'attaquer au RPJ quand c'est au départ. Donc, c'est ça. C'est mon parti politique. Le président est président. Donc, quelqu'un qui a été exclu par les... Ce n'est pas celui qui a exclu Gawal de l'IFDG. Ce n'est pas celui-là. Ce sont les tests et règles, les règlements de l'IFDG qui ont exclu Gawal. Parce que c'est écrit noir sur blanc. Si tu te mets contre les intérêts du parti, c'est comme ça, je pense, si tu te mets contre les intérêts du parti, tu te fais déjà contre le parti, la direction, il y a une commission qui est chargée de voter ton départ du parti. Et je pense que cela a été respecté à la règle. Le document fait office, c'est là-bas. Il n'y a qu'à prendre l'exemple sur Baouri. Je pense que c'est les mêmes lois, les mêmes règles qui ont été prises contre Baouri. Baouri avait respecté. Est-ce qu'il avait insisté ? Non. Il dit qu'il va au procès, patati patata, finalement, il a laissé tomber. Mais pourquoi Gawal, lui, insiste ? Comprenez un peu pourquoi Gawal insiste ? Pourquoi il insiste ? Donc, c'est terminé. Gawal fait un mètre trente. Il fait un mètre trente. S'il se ramasse pour aller en France, vous avez vu ce qui se passe en New York ici ? Vous avez vu, non ? Ça ne s'est pas passé de rêve, j'étais là. Devant moi, ton il m'a bobo, on le m'a fausse. Voilà, c'est ce que vous devez faire. en tout cas, si vous aimez l'IFDG, quelqu'un ne peut pas venir en France, c'est votre milieu, c'est votre secteur, c'est votre domaine, c'est votre parti des individus, parce qu'il reçoit combien ? 200 euros. ça y est, on peut te payer 200 euros. Il ne peut pas perdre 200-300 euros, il ne voit pas l'intérêt du pays, il ne voit pas l'intérêt du pays, il ne voit pas l'intérêt du pays, mais moi, nous, on aime Gawal, c'est lui, ça arrive, mais on ne coûte pas l'écologie, il n'y a pas de sacrifice dedans. C'est tout, voilà, donc on se reprend après. Gior et Dondaromo, c'est un perturbateur, c'est un simple perturbateur, c'est lui qui est en train de mettre le feu dans ce pays-là. Vous avez entendu, il est en train de mettre le feu dans ce pays. Vous les syndicalistes-là, je ne termine pas ça, autant du procès à faconder, autant du procès à faconder. Vous avez bataille, vous avez manifesté parce que vous voulez, vous avez voulu à un moment qu'Alpha Conde augmente votre salaire jusqu'à comme 8 millions de francs guinéens parce que vous étiez bien pris avec les primes. Il y avait des directeurs maintenant qui toussaient jusqu'à 4, 5 millions. Tellement que vous avez vu que l'argent était dans les comptes, vous avez demandé à Alpha Conde d'aller jusqu'à 8 millions sinon vous allez manifester. Et pourtant, vous avez mis votre manifestation en exécution. Maintenant, regardez en ce temps-là, c'est le porte-parole du gouvernement. Pour nous là, c'est une foutaise. C'est une foutaise parce que le porte-parole du gouvernement dit devant le monde entier qu'un secrétaire général, il ne parle pas des fonctionnaires, il ne parle pas des partis, il parle du secrétaire général, le numéro 2 du département, qui sont payés à combien ? À 3 000 euros. Ou dollars, je ne sais pas. si on paye un secrétaire général à 3 000. Imaginez le salaire d'un ministre, c'est entre 5 et 6 000. En ce temps-là, avec toutes les difficultés de monde, avec toutes vos souffrances, on vous dit qu'un ministre serait payé à 6 000 dollars à peu près 50 millions, c'est-à-dire le salaire de plus de 200 fonctionnaires de l'enseignement préuniversitaire. donc vous devez profiter parce que Ousmane Gawad vous a aidé. Il y a là, Dieu dit, ça fait deux jours comme ça, il ne fait que dire la vérité. Il est en train d'enfoncer le secrétaire général, celui qui est en train de nous sortir les dossiers du secrétaire général. Je vais le laisser pour le grand frère de Doumbouya le soir. Nous allons mettre ça dans la seconde vidéo. Je vais vous dire ce que le monsieur a fait, Kedian Doumbouya, son grand frère, ils ne sont pas les mêmes pérés. C'est lorsque le père de Doumbouya est décédé, ils ont pris la main de mes donnais à leur papa. Et c'est lui aujourd'hui qui n'est pas, nous n'allons pas le dire encore. Et aujourd'hui, on vous dit ça, vous ne manifestez pas, vous n'appelez même pas à manifester. que vous avez peur de la mort. Vous n'avez pas peur de la mort, c'est une foutaise. Frère Tim Bono, assalamu alaykoum. C'est une foutaise. Sinon, donnez-moi le nom d'un fonctionnaire. Imagine, on vous dit que le salaire d'un secrétaire général est passé de 600 euros à 3 000 euros. c'est-à-dire 4 fois son salaire ancien. 4 fois son salaire ancien. C'est lui qui le dit. De 600 euros à 3 000 euros. Vous êtes assis, personne ne réagit. Hein ? Autant d'Alpha Condé, vous étiez payé à combien ? 4 à 5 millions. Une différence de 200 dollars, vous avez manifesté. Vous avez manifesté. Maintenant, on vous parle d'une différence de plus de 2 400 euros. 2 400 euros. Frère Johnny, comment vas-tu ? 2 400 euros, vous ne manifestez pas. Vous êtes assis. Il n'y a pas de problème. Restez comme ça. C'est-à-dire, nous prenons ces documents-là, nous les gardons pour le futur président après le professeur de la Fakonde. Quelqu'un sort en ce temps-là prochainement pour manifester qu'on en a, on va à la 10 millions. Nous allons te rappeler pourquoi, lorsque Gumbuya payait le secrétaire généraux à 3 000 euros qui n'a pas réagi parce que c'est Gawal qui le dit. Gawal, merci beaucoup pour cette information. Souvent, l'enseignement préuniversitaire, il faut t'asseoir. Vous devez même manifester pour les examens. Regardez les examens nationaux. Ils n'ont pas corrigé toutes les copies des enfants. Il n'y a pas eu de récorrection. Ils ont corrigé une seule fois. Ils ont calculé notes. Ils ont laissé ce... Ils n'ont pas gagné dans la correction de cette année-là. Personne n'en parle. Vous ne manifestez pas, hein? Vous ne manifestez pas, parce qu'ils ont très mal corrigé les copies des enfants. Au baccalaur, très mal corrigé. Une seule correction et puis c'est terminé. Les notes sont relevées et puis c'est terminé. Allez-y voir les personnes qui étaient chargées de récapituler les notes. Des inexpérimentées. Les gens ont pris leurs copines parce qu'ils l'ont mis là-bas. Entre Dieu et vous. Le résultat, 24% d'admédie. A-ba-ra-ba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada